Un bon matin. Les gens commencent à entrer tout doucement. Bon matin à vous tous du Québec et bel après-midi pour les gens de l'Europe, de la Belgique. Nos voisins, nos cousins, nos amis, nos guerriers et guerrières, les maîtres que nous sommes. Nous réunissons ce matin. Bonjour tout le monde. Je suis contente de vous voir. Je suis contente de vous voir et je vais vous dire à quel point vous êtes important. C'est important dans qui vous êtes. Lâchez surtout pas. Je vais vous laisser rentrer, vous placer et je vais faire un petit peu de petit coucou, de petite publicité. J'ai beaucoup d'événements qui vont se placer dans le mois d'avril. J'ai mis des ateliers que je donnais en présentiel avant. Mais comme la vie fait qu'il y a beaucoup de restrictions à ce niveau-là, donc oui, je les ai mis en Zoom direct et ils seront en Zoom différé par la suite. Alors, je vous laisse vous placer et je vais un petit peu vous faire un petit aperçu de ce qui s'en vient pour le mois d'avril. Donc, oui, le prochain vendredi, il n'y a pas de méditation. Ça sera remplacer ce jeudi 8 avril un soin collectif en Zoom direct. Il reste encore de la place. Harmonisation cellulaire avec les fréquences harmoniques de l'Atlantide. Pour ce faire, vous allez directement sur mon site Internet dans Zoom direct et vous allez vous inscrire. Il faut vraiment s'inscrire pour pouvoir participer au Zoom direct. Ce samedi, le 10 avril, je vais faire à 12h30, toujours en Zoom direct, 12h30 pour le Québec, 18h30 pour l'Europe, Je vais faire un atelier niveau 1 de l'amplification de la Merkaba. J'ai choisi de le faire comme je ne peux pas. Encore une fois, il fait trois fois que j'annule, je le reporte. Je ne peux pas me déplacer dans la région de Joliette pour les gens qui me connaissent et qui m'attendaient. Désolée, désolée, désolée. Je ne suis pas responsable, par contre, mais j'ai choisi de le reporter pour ne pas être bien avec nous. Pour ne pas être dans l'embarras. Tiens, j'ai trouvé le bon mot. Alors, je vous invite, les gens qui seraient intéressés, à faire l'amplification de la Merkaba. Elle est en direct et vous la trouvez aussi sur mon site Internet. Alors, vous allez voir, ce week-end, j'ai mis en Zoom direct tous les ateliers, les soins collectifs. Il y en a deux. 8 avril et fin avril, il y en a d'autres. Et je vais mettre après ça, ceux du mois de mai. Et dans les Zoom différés, il y a déjà des activités qui sont placées. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter. Lorsqu'un direct est terminé, je le mets dans le différé. Alors, les gens qui ne peuvent pas l'écouter au moment présent, qui l'est en direct, ils peuvent l'écouter à l'heure et comme ils le souhaitent après. Alors, j'aime ça que ce soit accessible à tout le monde parce que ce sont des enseignements. Je reçois des maîtres ascensionnés et ils sont importants. Et la semaine prochaine, j'ai déjà commencé, mardi le 13, le niveau 2 de l'activation de vos codes sacrés, de vos 12 brins d'ADN avec les crop circles, les agroglyphes. J'avais commencé à le donner en présentiel, mais comme tout est arrêté, donc j'ai commencé à les mettre sur mon Zoom direct. Alors, les gens qui sont intéressés, vous allez aussi vous inscrire. Et oui, comme je fais un soin collectif cette semaine, il n'y aura pas de méditation vendredi. Par contre, ça va aller à lundi prochain où ce sera une canalisation. Et bien entendu, ceux qui sont intéressés, pour les cartes de guidance, ce sont des pensées positives, mais en même temps, ce sont des messages des maîtres ascensionnés. Alors, vous allez retrouver sur ma boutique aussi, ainsi que mon CD d'harmonisation du cœur avec les bols chantants, vaisseaux de cristal, bols tibétains. Et on place une intention quand on l'écoute pour pouvoir venir libérer et amplifier sa fréquence vibratoire. Ceci dit, ce matin, il y a moins de crâne en arrière, parce qu'il y en a plein devant moi qui ont souhaité être présents. Parce que le titre qu'on me donnait tantôt de la canalisation d'aujourd'hui est « Maître de sa vie, je déploie mes îles ». Mais elles seront connectées avec les extraterrestres aujourd'hui. Ça a été très, très grand, très, très puissant tantôt, ce qu'on me montrait, ce qu'on me transmettait. Et je n'avais pas le choix. Non, c'est pas vrai. On a toujours le choix, mais comme je suis bien écoutante, je laisse ces grands maîtres se placer. Alors oui, nous sommes maîtres de notre vie et déployons nos îles. Il y avait un petit mot que les Pléadiens, qui sont des maîtres extraterrestres, bien entendu, je fais une petite parenthèse sur eux, il y a des millions d'années, lorsqu'il y avait des combats dans l'univers, les Pléadiens faisaient partie de ces êtres d'ombre. Ils se sont rendus compte, quelques milliers d'années plus tard, qu'ils étaient dans l'erreur, et ils se sont retournés vers l'humain terrestre, en venant se faire pardonner, en venant nous protéger. Ils sont très, très près de nous, présentement. On peut les voir, on peut ressentir leur présence, mais ce sont à tous les niveaux. Et ce que le Pléadien, je l'ai indiqué, parce que comme c'est des voiles, ça va vite, et je perds tout ce qu'on me transmet tranquillement, graduellement. Alors le guide Pléadien nous disait, « Pas d'inquiétude, quoi que la Terre vivra, nous vous protégeons et nous vous aimons. » Je crois qu'au début du mois, j'avais commencé à transmettre qu'il y aura du mouvement. On en vit beaucoup aujourd'hui, présentement, depuis un bout, mais on dirait que ça s'entensifie. Et c'est vraiment ce que je reçois et que je ressens aussi à l'intérieur de moi. Il y a des périodes où c'est plus lourd, il y a des périodes où est-ce qu'on fait un bon, j'ai envie de dire un bon quantique dans nos dimensions. Et je sens que depuis une semaine de personnes passées, ouf, il y a quelque chose de plus intense qui se passe. On nous emmène dans ces hautes fréquences vibratoires car par les événements qui sont en cours, qui sont à venir, on aura besoin d'être dans ces hautes dimensions, hautes fréquences vibratoires pour vraiment être ancrés. Ils n'auraient pas tantôt de me dire ancrage, ancrage, ancrage. Ne mettez pas de côté l'ancrage car elle sera très importante. Lorsque nous parlons, je parle au nom du collectif de nos amis pléidiens, présentement. ils nous disent que l'ancrage sera, moi je vais dire le mot, hyper importante, car il y aura beaucoup de chamboulements, il y aura beaucoup de choses qui vont un peu nous déstabiliser. mon guide pléiadien transmet, il vous dit, dis-leur à tous de ressentir à l'intérieur d'eux car nous sommes chacun de nous, vos guides, vos protecteurs, à côté de vous dans ce moment présent, ainsi que les autres maîtres extraterrestres qui sont très présents avec nous aujourd'hui. Donc, il nous dit, l'ancrage est et sera de plus en plus important. Il ne faut pas dans notre quotidien sauter des journées, être dans notre quotidien dans cet ancrage. L'ancrage vous permet de vous vous attacher à quelque chose de solide au cœur de Gaïa, à vous mettre dans une forme beaucoup plus, oui, ancrée à la terre, mais aussi détachée autour de vous dans les événements qui sont en cours. Il dit que l'ancrage, nos racines seront importantes pour venir se stabiliser à travers il dit à travers vos propres émotions mais il dit à travers les émotions, les peurs, les craintes que les êtres vivront à l'extérieur de vous et qui s'éleveront en agrégant sur la terre et qui viendront un peu vous déstabiliser. Il dit en plus de toute l'énergie qui pénètre sur la terre présentement. Ce maître pléadien est placé droit devant vous comme s'il faisait partie de moi mais en énergie dans leur matière en énergie et c'est comme s'il est placé devant vous et il fait partie il dit de ces grands de ces grands maîtres pléadiens qui qui a enseigné montré à beaucoup de pléadiens comment être ce qu'ils avaient à faire auprès de vous au niveau des plans de la terre dans ces moments importants. il dit je vous vois je vous ressens chacun de vous placé devant moi accompagné de vos guides vos protecteurs pléadiens et il dit unifié à tous mes familles d'âmes pléades qui sont à vos côtés nous émanons une fréquence amplifiée il dit recevez laissez-la pénétrer à l'intérieur de vous car cette fréquence amplifiée est là pour vous solidifier être plus ancré il dit aussi pour que vous sentiez notre présence notre protection autour de vous il dit chers guerriers et guerrières que vous êtes vous tous qui avez qui avez traversé les temps vous tous qui avez été emmenés à être ces guerriers dans ces anciennes incarnations ces guerriers de combat ces guerriers qui sauvaient les âmes les enfants pour les protéger lorsqu'il y avait une fin de cycle pour un peuple il dit aujourd'hui vous êtes oui ces guerriers de cœur ces guerriers d'amour vous n'avez pas besoin d'armes certains ont oublié de déposer leurs armes et ils viennent créer quand même leur mission de vie il dit ces armes sont même s'ils n'ont pas déposé leurs armes armes ils sont importants aussi il dit dans votre société sur la terre complète il dit pour les autres qui n'ont pas qui ont reconnu davantage la lumière intérieure et qu'il n'est pas besoin de porter l'arme mais bien être juste déposé dans son cœur pour pouvoir émaner sa lumière il dit voilà la lumière fait partie des guerriers et guerrières terrestres aussi elle fait partie d'une énergie renouvelée une énergie importante il dit chère âme de toutes les civilisations toutes les incarnations que vous avez traversées dans ces étoiles vous avez appris avec le temps que oui l'arme n'était pas nécessaire mais que dans le plan de la terre que vous vivez votre lumière est une énergie nouvelle une énergie plus cristalline et que dans ces moments d'ascension que Gaïa vit que vous vivez présentement il dit la lumière fait partie de cette nouvelle fréquence Gaïa dépasse déjà est au-delà de sa cinquième dimension elle continue de s'amplifier et elle crée un nettoyage sur sa terre elle enlève tout ce qui n'a plus sa raison d'être qui ne vibre plus à sa fréquence et il dit même certains âmes auront fait le choix de quitter car ils ne seront plus capables de ressentir de plus en plus cette fréquence il dit trop trop d'âmes sont encore accrochées à l'ancienne fréquence trop d'âmes terraces sont encore accrochées à ce que l'ombre dit la manipulation l'enfermement que l'ombre a créé trop d'âmes sont encore accrochées à cette ancienne fréquence vibratoire il dit regardez vous au plus profond de votre être voyez votre lumière voyez votre amour que vous portez et voyez cette splendeur reprenez votre rôle de maître et oui déployez vos ailes pour pouvoir vivre ressentir en vous cette fréquence il dit ajustez cette fréquence qui est là pour venir émaner sur votre terre il dit dans cette ascension qui se prépare déjà depuis un certain temps qui s'amplifie de plus en plus il répète malheureusement il n'y a pas assez d'âmes qui sont préparées donc qui sont solides donc il dit nous avons besoin de vous plus que jamais ancrez-vous solidifiez-vous soyez amour et mettez des semences soyez créateur de votre vie et lorsque nous transmettons déployez-vous aux ailes ne laissez pas la 3D et ses émotions qu'elle porte vous tirez vers l'arrière mais allez dans votre création ce que vous souhaitez mettre en place ce que vous souhaitez et transmettre dire à tous les âmes de la terre car beaucoup ont de grands enseignements à l'intérieur d'eux et ne les laissent en dormance ne viennent pas les transmettre donner toutes ces informations pour réveiller les âmes de la terre nous savons nous voyons toute l'énergie que vous portez et nous vous transmettons que vous êtes prêts à passer à cette étape de transformation rien ne doit vous arrêter allez de l'avant ils disent nous les maîtres pléadiens nous sommes là nous sommes demandés demandés notre présence et nous sommes là pour vous guider dans les plans de la terre je laisserai place à d'autres civilisations extraterrestres venir vous vous guider vous parler en ce jour mais je souhaite vous dire que nous serons de plus en plus présents nous nous manifesterons dans le physique au niveau de l'univers que vous pourrez nous voir d'autres auront le sentiment de ressentir une âme à côté d'eux un guide sentir une présence oui il dit ce sont nous ainsi que dans le collectif de les autres races extraterrestres qui seront aussi à vos côtés je vous bénis chers guerriers guerrières de lumière et nous continuons à être à vos côtés l'archange Michael faisant partie aussi de ces grands guerriers guerriers de la justice mais qui souhaite vous retransmettre qu'il fait partie aussi de ces extraterrestres l'humain a déguisé les anges et les archanges n'étant pas prêts à voir leur intensité leur lumière à l'intérieur d'eux il dit oui moi l'archange Michael faisant partie de ces extraterrestres je suis avec vous car de mon côté faisant partie de cette grande fraternité de lumière de tous ces maîtres de l'univers je suis avec vous pour vous guider pour vous montrer ce qui est juste à l'intérieur de vous il dit la justice vient du plus profond de votre être la justice vient du plus profond de votre lumière du coeur suivez cette guidance ne ne la laissez pas ne laissez pas le mental prendre place et ne pas suivre la guidance de votre coeur intérieur votre coeur intérieur est votre fort votre coeur intérieur est votre dimension attention de haute fréquence qui s'élève de plus en plus et qui se doit d'être émané qui se doit de venir toucher chaque âme qui ont et auront besoin l'archange michaël vient se placer à côté de chacun de nous et nous savons bien qu'ils sont multidimensionnels donc il n'y a pas un michel-ange et mais des milliers ce qu'il souhaite ajouter il est placé à côté de chacun de nous dans notre espace où nous sommes il vient se placer devant nous et il nous regarde avec un sourire du coeur un sourire d'amour il prend son épée de cristal et vient la mettre à côté de nous nous demandant de venir tenir avec lui cette épée de cristal l'archange michaël nous dit chère âme chère guérille et guérière de la terre ressens à travers mon épée cristalline la force de lumière et d'amour que tu portes en toi il me manque que l'épée de cristal émane vers chacun de nous dans nos fréquences vibratoires pour nous reconnecter à ce que nous portons de précieux à l'intérieur de nous l'archange michaël nous regarde avec un sourire du coeur une reconnaissance d'âme il dit je vous ai accompagné sur d'autres plans sur d'autres dimensions sur d'autres incarnations où j'étais à ces moments de vie extraterrestres comme je le suis encore aujourd'hui et j'étais aussi guerrier certains âmes terrestres ont transformé mon aspect afin que je sois face à l'humain désolé ce que je dirais plus présentable pour ne pas faire peur à l'humain terrestre mais derrière ce déguisement que l'humain terrestre est venu me mettre sur mon être je porte oui cette fréquence extraterrestre certains m'ont déjà vue dans ma totalité extraterrestre certains ressentent ma fréquence différente que l'humain a mis sur moi à l'intérieur de moi ma force reste identique reste réelle certains âmes de la terre qui ont cette possibilité de ressentir ma fréquence ou même me voir ils ont demandé de me voir dans ma totalité car au-delà de l'archange mais bien de l'extraterrestre que je suis j'ai aussi ma place auprès de vous afin de vous apporter des enseignements des élevations de conscience et ainsi vous montrer que vous aussi cher homme au-delà de l'enveloppe physique que vous portez vous avez aussi été dans d'autres dimensions certains d'entre vous sont venus sur terre dans cette enveloppe physique en étant terriens terriennes d'autres ont choisi en tant qu'extraterrestres revenir sur terre pour enseigner portant cet habit terrestre afin de pouvoir se glisser dans la foule dans votre société plusieurs ont revêtu cet habit terrestre et font ce travail de guérir de guérir afin d'enseigner d'élever les consciences mais aussi pour montrer à chaque âme de la terre tout ce que vous portez en vous la force de lumière la force d'amour et de vous voir au-delà de ce que le miroir terrestre vous présente mais bien venir voir l'âme que vous êtes avec toutes vos facultés de ses autres dimensions moi l'archange Michael je demeure à vos côtés ici dans les plans de la terre je fais partie de ces maîtres de la justice de la vérité invoquer ma présence afin que je puisse vous aider dans votre cheminement sur votre terre à retrouver en vous cette justice à retrouver en vous cette vérité de qui vous êtes en vous détachant de l'ancienne forme l'ancienne façon d'être de la troisième dimension chère âme je souhaite moi Michel-Ange vous transmettre que votre temps terrestre s'accélère avance de plus en plus rapidement et que l'énergie qui est transmise sur la terre viendra aussi créer en vous cette évolution cette réalisation de qui vous êtes certains d'entre vous sentiront des transformations qui se feront en eux mais je souhaite vous dire chère âme qu'il n'y a pas d'inquiétude à y avoir oui je retransmettrai lâcher prise lâcher prise car ce qui vient vous déstabiliser vous inquiéter c'est de lâcher l'énergie de la 3D vous retrouver dans un moment de votre vie je dirais perdu sans repère autour de vous et et de lâcher prise pour venir toucher les nouvelles fréquences de qui vous êtes chère âme c'est une renaissance que vous vivez un nouveau soit à l'intérieur de vous que vous vivez dites merci car l'inquiétude vous emmène dans ces fréquences de la 3D et vous empêche de continuer votre ascension chère âme ce que vous devez retenir est sans aucun doute ce grand lâcher prise dans toutes les sphères de votre vie nous sommes et je parle dans le collectif de tous les extraterrestres les maîtres de l'univers nous sommes des milliers de guides de protecteurs à côté de vous et nous sommes là pour vous montrer votre route que votre âme a choisi laissez-nous vous guider laissez-nous vous montrer et vous comprendrez que votre ascension prendra expansion et que vous viendrez oui ouvrir vos ailes et vous viendrez passer à une autre fréquence vibratoire nous serons de plus en plus présents à vos côtés nous nous manifesterons à certains hommes qui ont quitté les plans de la 3D avec les parts et qui seront prêts à nous voir à nous ressentir soit dans notre totalité soit dans la fréquence vibratoire nous sommes déjà très présents à vos côtés pour vous guider moi l'archange Michael je vous remercie de cette écoute en ce jour et je laisse place à d'autres guides de lumière salutations à vous nous sommes les maîtres des étoiles les Elohim nous avons en nous de grandes fréquences vibratoires nous portons en nous de grands enseignements chère âme vous portez en vous de grands enseignements plusieurs d'entre vous sommes venus à travers notre civilisation Elohim vous avez appris vous avez reçu et certains aussi sont venus sur la terre en se manifestant avec cette enveloppe physique pour ne pas être connu être vu nous allons un peu vous déstabiliser dans notre verbe aujourd'hui certains d'entre vous même plusieurs portent plusieurs formes à l'intérieur d'eux leur corps a été codifié avant le départ des étoiles et à garder cette fréquence à l'intérieur d'eux c'est pour cela que certains d'entre vous sentent un détachement de plus en plus grand qui se place car dans vos cellules se réveillent ces nouvelles fréquences que vous êtes vous reconnaît qu'à vos familles d'âmes venant de ces dimensions des étoiles certains d'entre vous ont déjà passé à une autre étape d'évolution sur les plans de la terre et certains sont oui déboussolés déstabilisés et d'autres ont compris qu'ils sont arrivés à une autre destination terrestre chère âme oui sur la terre où vous vivez que vous avez choisi votre incarnation de grandes transformations sont appelées à devenir lorsque nous vous demandons d'être maître de votre vie ce que vous choisissez devenir intégré réactiver dans vos cellules ce sont ces enseignements que vous avez reçus que vous avez été dans ces autres dimensions que vous avez vécues de plus en plus chacune de ces informations se doivent d'être émanées au niveau des plans de la terre soit dans votre verbe ou soit dans l'écriture nous souhaitons nous faire connaître de plus en plus dans les plans de la terre et nous avons besoin de vous pour transmettre certains savent déjà qu'ils ont cette capacité de transmission de ces mémoires de tous ces grands maîtres des étoiles mais aussi votre mémoire sachez que ces transmissions données sur vos plans de la terre par votre fréquence par votre verbe vous viendrez éveiller la conscience des gens et vous viendrez leur apporter un nouvel élan une nouvelle sensation de pénétrer de retourner à la maison la maison des étoiles chère âme oui ouvrez vos ailes soyez dans votre création car ce que vous avez à transmettre ne doit plus être en dormance ou caché vous êtes la vérité vous êtes ses maîtres et à l'intérieur de vous ses mémoires se réactivent comme l'énergie qui pénètre présentement sous les plans de la terre reconnaissez-vous voyez voyez à l'intérieur de vous ce qu'il y a de lumière ce qu'il y a à transmettre vous êtes dans ces périodes d'ascension et tout est permis au niveau de la lumière l'ombre se manifeste dans l'illusion sur vos plans de la terre mais votre lumière est beaucoup plus grande aimez cette ombre car elle se transmutera par l'amour que vous émènerez et cet amour cette lumière grandira ce qui viendra toucher de plus en plus les âmes de la terre dans leur ascension et ce qui vous viendrez vivre dans les plans de la terre c'est il dit l'amplification de masses d'âmes terrestres qui ont touché et qui voient leur lumière donc il dit de grandes transformations viendront se créer au niveau des plans de la terre il dit Gaïa s'en réjouit déjà énormément de tous vos changements de tous vos élans de lumière que vous venez créer je souhaite répéter cher ce que vous appelez sur les plans de la terre le nettoyage les libérations font partie de la troisième dimension mais maintenant il vous est permis de laisser aller par votre conscience ces anciennes fréquences car à chaque fois que vous retournez encore dans ces peurs ces inquiétudes ces libérations vous donnez de l'importance vous créez un agrégor à la matrice et à l'ombre qui vous a déjà pris dans vos énergies les fréquences de la terre qui sont transmises présentement ces énergies amplifiées sont là pour vous montrer votre fréquence amplifiée en vous votre fréquence lumière et amour en vous touchez-la vivez-la ressentez-la dans chacune de vos cellules ces nouvelles fréquences font partie de votre nouveau monde que vous êtes en train de créer sur les plans de la terre et n'oubliez pas que vous n'êtes point seul car vos frères et sœurs de lumière autour de vous ces guerriers ces guerrières tout comme vous sont là pour vous rappeler votre importance de votre incarnation de la beauté et de l'amour que vous portez en vous nous vous remercions nous les maîtres élohim de votre écoute de votre présence terrestre et nous laisserons place à un autre guide des étoiles les maîtres d'orion se placent autour de nous ils sont dans une grande fluidité beaucoup d'amour est porté en leur cœur les maîtres d'orion nous enveloppent de leur douceur de leur fréquence ils nous aident à nous stabiliser dans les plans de la terre ils circulent autour de nous fluidement il y a des maîtres prêtres d'orion eux aussi prêtresses d'orion masculin féminin ils circulent autour de nous et je les vois le féminin portant ses voiles blanc très léger avec de grandes fluidités et travaillant dans nos corps énergétiques nos corps de lumière à l'extérieur de nous ils émanent une fréquence d'amour afin que cet amour soit amplifié à l'intérieur de nous afin que cet amour soit émané à l'extérieur à l'extérieur de nous on transmet que ces mères biologiques d'orion qui nous ont aimé qui nous ont protégé et qui nous ont porté sont présentement très proches très proches de nous dans ce moment présent elles viennent nous entourer nous envelopper elles se placent devant nous nous prenant les mains et viennent nous saluer elles nous remercient d'être ces âmes de la terre venus émaner propager cet amour que nous portons chacun à l'intérieur de nous de tout ce que vous êtes cher homme guerrier guerrière maître au-delà de toutes ces fréquences que vous portez en vous une grande fréquence est présente à l'intérieur de vous c'est l'amour inconditionnel choisissez la paix et non la dualité choisissez l'amour la joie à l'intérieur de vous soyez là émanez là car les âmes terrestres ont et auront de plus en plus besoin de cette fréquence amour en eux nous les maîtres d'Orion dans le collectif de tous les grands maîtres des étoiles extraterrestres de civilisations différentes nous nous plaçons avec vous afin de laisser cette émanation de lumière sur vous et d'amour que nous portons pour chacun de vous n'oubliez point vous êtes unifié vous êtes dans la collectivité sur vos plans de la terre et vous êtes ici pour émaner cette lumière et cet amour du cœur au nom du collectif de tous les maîtres des étoiles nous vous saluons et nous vous bénissons Namaste belle fréquence aujourd'hui beaucoup d'amis surtout nos grands amis des étoiles de qui certains sont peut-être reconnus à l'intérieur d'eux non en tant qu'humains terrestres mais bien dans ses fréquences de ses autres énergies de ses autres dimensions oui choisissez transmuter la dualité et choisissez la paix et l'amour à l'intérieur de vous vous allez tellement ressentir de nouvelles fréquences en vous vous allez tellement ressentir une nouvelle vague de dimensions supérieures qui vont se placer à vous et vous allez ressentir énormément le détachement qui appartient à l'ancienne fréquence vous allez vous sentir élevé placé ici dans une nouvelle dimension pour venir en aide à tous les âmes qui auront besoin ne cessez pas de vous aimer oui soyez maître de votre vie et déployez vos ailes amusez-vous vous avez des choses que vous souhaitez enseigner transmettre écrire parler aucune limite déployez vos ailes pour faire connaître ce que vous portez de grain à l'intérieur de vous pour le transmettre au niveau des plans de la terre car plus nous allons parler de ces ailes des étoiles de ces autres dimensions plus nous éveillerons des consciences et nous ferons comprendre à l'humain terrestre qu'au-delà de l'enfermement que nous avons tous vécu pendant des milliers d'années que certains âmes ont resté et restent encore dans certains enfermements pour émaner qu'ils sont très différents que qu'est-ce qu'ils ont connu alors oui soyez créateurs dans votre quotidien de tout ce que vous avez envie de transmettre de parler d'écrire quelle que soit la forme que vous prendrez pour transmettre chacune d'elles sera bonne alors amusez-vous à l'intérieur de ça alors je vous rappelle que la prochaine canalisation sera le 12 avril Québec 9 heures Europe 15 heures et que la méditation sera remplacée par ce jeudi 8 avril pour un soin collectif en zoom direct l'harmonisation cellulaire avec les fréquences harmoniques de l'Atlantide et un atelier ce samedi le 10 sur l'amplification de la Merkaba le niveau 2 alors vous allez retrouver ces ateliers sur le zoom direct merci 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 d'être là merci de venir partager avec moi ces enseignements mais surtout merci de vous reconnaître et de venir créer être ce changement que nous sommes après créer par notre ascension et par la lumière que nous émanons en nous et autour de nous à chacun de vous merveilleuse journée remplie d'amour de lumière et je rajoute la joie elle elle accomplit tout la joie alors je nous aime à l'infini et aimez-vous à l'infini bye bye tout le monde